Je suis désolée de te le dire, mais l'argent n'est pas réellement fait de papier, ce qui prouve aussi que les billets ne poussent pas sur les arbres. La plupart des billets de banque sont composés de 25% de lin et de 75% de coton, ce qui explique pourquoi ils ont un aspect et un toucher si particulier. Au 19e siècle, l'argent a été fabriqué en papier parchemin. Aussi, les gens pouvaient-ils très facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute en été. Lorsque tu chauffes une matière, ces particules se déplacent plus activement et prennent un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la matière se contracte à nouveau. Cet effet est plus marqué dans les gaz, mais on peut également le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. Si tu fais une boule de neige et que tu essayes d'y mettre le feu avec ton briquet, elle ne fondera pas. La neige deviendra d'abord noire, puis elle commencera à disparaître. Mais tu n'auras pas d'eau. Il n'y a rien de surnaturel dans ce phénomène. La neige est en train de fondre, mais tu ne le vois pas à cause de la structure des flocons de neige. Ils évacuent en quelque sorte l'eau fondue, et elle est absorbée par la boule de neige restante relativement peu compacte. Notre Lune avait autrefois une atmosphère. Plusieurs éruptions volcaniques se sont produites sur le satellite naturel de la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Elles ont libéré d'immenses volumes de gaz, des trillions de tonnes. La quantité était telle que le gaz n'a pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est ainsi qu'une atmosphère s'est formée. Tout comme un œuf de poule, un œuf d'autruche contiendra un embryon de poussin uniquement si l'œuf a d'abord été fécondé par une autruche mâle. Sinon, tu ne trouveras à l'intérieur que du blanc et un énorme jaune d'œuf. La taille du jaune d'œuf est également à environ 24 jaunes de poulet. Ainsi, un œuf d'autruche peut facilement nourrir un groupe de 10 personnes. Mais les œufs d'autruche ne sont pas si délicieux que ça. Ceux qui ont déjà essayé disent qu'ils ont le même goût que les œufs de poule. Gras, onctueux et un peu sucrés. Mais la saveur est plus intense. Ils sont également plus riches en magnésium et en fer que les œufs de poule, mais contiennent moins de vitamines A et E. Un œuf d'autruche t'apportera environ 2000 calories. Alors que l'œuf de poule moyen seulement 75 calories. Les cuisiner et les manger est une corvée. Il est donc peu probable que tu en manges tous les jours au petit déjeuner. Leur coquille est extrêmement épaisse. Tu peux marcher sur les œufs avec tes deux pieds sans qu'ils se cassent. C'est pourquoi, si tu veux faire une omelette avec un œuf d'autruche, tu vas avoir besoin d'une perceuse ou d'un marteau. Et aussi d'une très grande poêle pour un œuf de cette taille. Non, plus grande. Oui, comme ça. Faire bouillir l'œuf prendra presque 90 minutes. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont décidé que l'arbre généalogique des dinosaures devait être repensé pour la première fois en 130 ans. Apparemment, deux espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agissait des mangeurs de viande, comme le T-Rex, et des végétariens, comme le stégosaure. L'homme évolue encore. Les scientifiques ont suivi plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certaines gènes nocifs sont lentement mais efficacement filtrées de l'ADN humain. Le son voyage presque quatre fois plus vite sous l'eau que dans l'air. C'est pourquoi les plongeurs ont souvent du mal à déterminer la direction du son. Les bananes contiennent du potassium et cet élément est légèrement radioactif. Le bon côté des choses, c'est qu'il faut manger 10 millions de bananes avant que les radiations affectent négativement l'organisme. En même temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes fraîches sur la surface lunaire. Les gens n'y ont pas mis les pieds depuis quelques décennies. Mais les empreintes semblent dater d'hier. Car comme il n'y a ni eau ni vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là dans leur forme originale pendant des millions d'années. Bien sûr, si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait ta combinaison spatiale. Mais savais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne te fais pas d'illusion, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80 % de l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi l'Internet à fonctionner. Ainsi, lorsque tu ris devant une vidéo amusante d'un chien ou que tu regardes ta série préférée en boucle, remercie l'océan pour cela. L'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison Blanche et du Centre Spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale. Cette restriction a été introduite en 2003 pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi tu ne verras jamais un avion ou même un simple drone survoler le parc. Que dirais-tu d'un tartineur de beurre en forme de bâton de colle ? Avec cette invention, faire des sandwiches le matin deviendra tellement plus facile. Le principal défi est de ne pas le confondre avec un vrai bâton de colle. Le stick à lèvres au bacon est un excellent complément au bâton de beurre. Ce produit est déjà vendu en ligne. Imagine que tu te protes les lèvres avec un morceau de bacon frit avant de sortir. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais chacun ses goûts. Les bananes sont délicieuses et pratiques. Grâce à leur peau dense, elles ne s'habillent pas lorsque tu les emportes avec toi. Mais pour certaines personnes, cette protection naturelle ne semble pas suffisante. Elles n'aiment pas les marques brunâtres sur la peau jaune. Surtout pour elles, l'une des principales inventions du 21e siècle, il s'agit d'un porte-banane. Ce contenant protégera ta banane des dangers qui la suivent partout. Comment inciter ton chat à travailler pour rembourser l'argent que tu dépenses pour sa nourriture ? Laisse-le nettoyer la pièce pendant ton absence. Des ingénieurs japonais ont imaginé des pantoufles à plumeaux pour chat. Le chat marche sur le sol et débarrasse ta maison de la poussière en même temps. Mais je ne suis pas sûre que ton animal de compagnie lui appréciera cette idée. Les câlins sont excellents pour la santé. Ils soulagent le stress et aident ton corps à produire des endorphines, l'hormone du bonheur. L'image d'une fille heureuse dans le logo de Wendy's a été inspirée par la fille du créateur de la chaîne de restauration rapide, Dave Thomas. Wendy est son surnom. Si tu regardes de plus près, tu remarqueras que son collier contient le mot « maman ». Que ce soit intentionnel ou non, ce mot est devenu un symbole de l'ambiance familiale que le restaurant donne à ses clients. 9h41, l'heure indiquée dans les publicités de l'iPhone n'est pas un choix aléatoire de chiffres. En 2007, Steve Jobs a présenté pour la première fois l'iPhone au public après une présentation de 41 minutes, à 9h41 exactement. Le premier logo Apple a été conçu en 1976 et représentait Sir Isaac Newton, assis sous un arbre, une pomme étant sur le point de lui tomber sur la tête. Il semblait trop complexe et peu clair pour beaucoup, si bien que Steve Jobs a voulu le remplacer. Certaines personnes ont peur de la technologie et souffrent de technophobie. Aujourd'hui, cette peur concerne surtout les nouveaux appareils modernes et complexes tels que les ordinateurs. Mais elle trouve ses racines à l'époque de la révolution industrielle. Elle a commencé au 18e siècle, lorsque les ouvriers craignaient que les nouvelles machines prennent leurs emplois. A l'origine, les fondateurs de Domino's prévoyaient d'ajouter un point au domino du logo pour chaque nouvel établissement ouvert. Mais la croissance était trop rapide et trop importante pour cela et ils ont décidé de ne conserver que 3 points pour les 3 sites d'origine.